... Bienvenue dans cette émission spéciale avec cette question à laquelle nous allons vous proposer des réponses. Que faire dans la métropole durant l'été ? Juillet-août, ce sont les vacances, certes, mais vous allez le voir à l'occasion de cette émission, il y a beaucoup de choses à faire dans la métropole durant vos vacances, notamment grâce à ça. L'été métropolitain, on va en parler dans un instant, mais tout de suite, il y a juste à côté de moi, une sorte de nuage étrange sur les quais. Tout de suite, on va voir ce que c'est. Et ce nuage, il est là, regardez, juste du côté de la fabrique Pola, sur les quais de Bordeaux. Et pour nous en parler, Yvan Détrase et Frédéric Latérade, c'est eux notamment qui sont à l'origine de ce nuage, mais c'est un refuge périubain. D'habitude, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il était présent sur les quais pour la fête du fleuve et en le ramenant, il y a un passage un peu délicat et ça a un petit peu abîmé la structure, donc il est en réparation quelques jours. Et ensuite, il reprend sa vie normale de refuge. Alors c'est vrai, justement, on parle de ce que l'on peut faire durant l'été dans la métropole bordelaise et ses refuges périurbains. On est bien d'accord, c'est vraiment l'endroit idéal pour découvrir l'agglomération d'une façon totalement innovante. L'idée, c'est de proposer aux gens d'aller dans des endroits complètement insolites, voire inconnus pour la plupart, de la métropole et découvrir de nouveaux lieux, souvent dans des parcs autour de Bordeaux. Et offrir un moment où à la fois on se déconnecte complètement de la ville, mais où en même temps on se reconnecte aussi à une partie de la ville qu'on ne connaît pas. Donc pas besoin de partir loin pour être dépaysé. Là, c'est de l'exotisme de proximité. Total absolu. Des refuges comme ça périurbains, il y en a 11 dans l'agglomération bordelaise. Nous allons visiter celui-là parce que c'est bien de voir l'extérieur, mais c'est plutôt pas mal de voir aussi l'intérieur. On y va, je vous en prie. On va visiter les lieux. Allez, on y va. Hop, alors allez-y, hop, entrez. Donc voilà, l'intérieur d'un nuage. C'est plutôt pas mal, hein, grâce à cette émission. Vous pouvez vous rendre compte de ce qu'est un nuage, un refuge périurbain concrètement. Donc voilà comment ça se passe. Donc comment on veut, moi je veux aller dans un refuge périurbain, quel qu'il soit, comment ça marche ? On fait une pré-réservation, le premier de chaque mois, pour le mois suivant, sur le site des refuges périurbains de la métropole. Et ensuite, si on est chanceux, on arrive à avoir une place parce qu'il y a beaucoup de demandes. À partir de là, en fait, il y a un certain nombre d'éléments à transmettre à la métropole pour confirmer cette réservation. Et puis on peut venir passer une nuit dans le refuge de son choix. Donc là, ça veut dire concrètement que ça n'est pas foutu pour moi. Si je veux en profiter pour cet été, il faut s'accrocher, il faut y croire, c'est ça ? Voilà, c'est tous les mois, donc pour le mois suivant. Et il faut y aller très souvent pour vérifier qu'il y a des places qui se libèrent. Voilà, et ce qui est important de savoir, c'est que c'est gratuit. Donc c'est accessible vraiment à tout le monde. Et voilà, on peut passer une nuit maximum. Malheureusement, on ne peut pas venir passer la semaine. Oui, au fait, n'imaginez pas que vous allez pouvoir passer le mois entier. Après, le confort est extrêmement sommaire. Il y a uniquement des lits, des toilettes sèches à proximité et c'est tout. D'accord, c'est tout. Donc c'est vraiment le côté camping un peu sauvage, mais aménagé un petit peu. C'est ça, on est à l'abri, mais c'est un peu le confort très sommaire du camping. Alors comment ça marche entre vous deux, la Zébra 3, le bruit du frigo ? Vous travaillez en collaboration pour créer ces sortes de... Ce ne sont pas des ovnis, mais bon, voilà, ces refuges-là. C'est l'idée, ça mène vous ? Alors l'idée au départ, c'était une idée d'étudiant. Donc moi-même, il y a très très longtemps, 1999, et en arpentant le Bordeaux à pied, le Tour de Bordeaux, j'ai eu cette idée d'imaginer des sentiers de randonnée, ponctués de refuges comme on a en montagne, pour permettre aux gens d'aller découvrir des endroits où on ne va jamais. Et donc là, hop, Zébra 3 intervient sur le côté un petit peu plus fonctionnement, enfin création. C'est ces artistes qui ont fait, ça en est d'accord, à la base. Tout à fait. En 2010, Bruit du Frigo, qui est une association avec laquelle on entretient des liens de proximité intellectuelle, nous confie le soin d'imaginer le premier refuge, qui est le nuage. Le nuage, voilà. Et c'est de là que par l'aventure des refuges périurbains, on confie à un artiste ou à un collectif d'architectes le soin d'imaginer à chaque fois un nouveau refuge pour constituer une boucle cohérente qui permette aux gens de faire une randonnée tout autour de la métropole. On va parler de la balade dans un instant, mais d'abord découverte rapidement. Donc c'est un T1, T2, T3, c'est un T4 quand même. C'est un T7. C'est un T7. C'est un T7, 7 places. 7 places. Et puis un espace central qui permet aussi de partager les repas en cas de petite bruine. Il y a du mobilier quand même qu'on peut sortir, du mobilier de camping léger pour s'installer dehors. Parce que l'idée aussi, c'est de profiter des lieux où ces refuges sont installés. Voilà, c'est des lieux où il y a souvent quelque chose à découvrir, avoir des vues, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir vivre dehors et vivre dedans. Et voilà, mais en même temps, quand il ne fait pas beau, quand il fait un peu froid, c'est aussi bien de pouvoir se retrouver à l'abri à l'intérieur. C'est vrai que c'était plutôt sympa pour découvrir la métropole. Donc on va refaire. Là, on peut... C'est toujours très compliqué pour savoir est-ce qu'on met les enfants en haut, en bas, tout ça. Ils se battent un petit peu. Donc là, au moins, il y a largement le... Les enfants, ils en mettent à l'entrée en haut. Ah oui, ils en sont souvent. Les enfants, ils en mettent à l'entrée en haut et puis les parents en bas. En plus, il y a un petit peu d'amitié pour les enfants, etc. C'est nickel. Sincèrement, allez faire un tour du côté du site pour aller voir ces refuges périurbains. parce que chacun est unique, il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre avec toujours des idées un petit peu particulières des artistes. C'est un vrai travail d'artiste. Il y a 11 refuges périurbains désormais dans la métropole. Le dernier, d'ailleurs, est ouvert il y a peu. Là, c'est carrément un voyage dans l'espace. Une sorte de vaisseau spatial. La station orbitale. La station orbitale. Alors vous voyez, grâce à ces refuges périurbains, vous pouvez même le retrouver dans l'espace en orbite. Donc c'est plutôt pas mal. Mais regardez ce reportage sur cette station orbitale. Et on se retrouve un petit peu après pour voir encore ce qu'on peut faire durant cet été dans la métropole. C'est le 11e et dernier refuge périurbain de la métropole. La station orbitale vous permet de passer une nuit au cœur de la nature. Avec ses 6 mètres de haut, ce refuge peut accueillir 11 personnes. L'évolution à l'intérieur rappelle celle des astronautes dans la station spatiale. Et pour dormir ici, il faut prévoir son duvet, mais pas seulement. Il y a notre kit de survie pour la soirée. Le café. La gourde qui sert aussi pour se laver les dents. Un refuge confortable, mais résolument en retrait du monde moderne. On n'est plus en prise avec la lumière, l'électricité, le téléphone. Voilà. Et on peut se retrouver en harmonie avec ce qu'il y a autour, en faisant une vraie coupure de quelques heures, mais qui suffit à ressourcer bien les batteries. On arrive dans des cités qui sont proches de la ville, mais qui sont isolées en pleine nature, qui sont dépaysants. C'est pour proposer au public de découvrir le territoire de l'agglomération, à la fois sur ses frontières nature-urbanité, sur des sites exceptionnels que l'on ne connaît pas forcément très bien quand on est habitant de la métropole. Et voilà pourquoi on a ces 11 oeuvres qui sont sur 11 communes du territoire, pour pouvoir permettre cette découverte. Ce refuge est le dernier de la boucle d'itinérance métropolitaine. Une occasion unique de découvrir la métropole autrement. Et voilà, c'est donc le 11e refuge périurbain. Nous, on se retrouve là maintenant, regardez, en bord de Garonne. Un petit coin secret, c'est du côté de la fabrique Pola, je ne vous en dis pas plus. Il y a quand même une vue absolument magnifique, extraordinaire. Messieurs, on va encore parler un petit peu en marchant tranquillement de cette aventure des refuges périurbains. Revenons donc sur cette station orbitale. Là aussi, quand vous avez un artiste qui vient vous dire « Moi, je veux faire une station orbitale », c'est à vous de mettre tout ça en oeuvre, c'est compliqué ? C'est compliqué, mais en même temps, c'est un travail assez enthousiasmant, puisqu'à chaque fois, on est confronté à un nouveau défi, à de nouvelles questions qu'on résout avec l'artiste, et de manière à ce que son projet soit le plus fidèlement rendu, mais à une échelle habitable. Vous êtes un peu triste que ce soit terminée, cette aventure des refuges périurbains ? On fait encore deux ou trois, quatre, cinq, deux. Oui, je pense que nous, on avait encore un peu d'énergie pour en faire d'autres. Après, bon, en gros, ça, c'est un bon chiffre. C'est 10 ans, une aventure de 10 ans. Et puis le projet n'est pas terminé pour autant, puisque maintenant, les refuges vivent leur vie. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. En plus, sincèrement, on va continuer à avancer un petit peu. Il y a un vrai, beau et franc succès pour ces refuges périurbains, parce qu'on l'a dit, c'est tous les premiers de chaque mois pour le mois d'après. Là, vous pouvez encore, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des désistements. Donc, si vous voulez passer une nuit dans un refuge périurbain, n'hésitez pas, soyez attentif sur le site. Il peut se passer des trucs. Donc, c'est un concept qui peut très bien se voir ailleurs, dans d'autres villes, forcément. Oui, oui, je pense que c'est... Il n'y a aucune raison que ça fonctionne à Bordeaux et que ça ne fonctionne pas ailleurs, mais... Parce qu'encore une fois... Mais c'est unique à Bordeaux, pour l'instant. C'est unique plus qu'à Bordeaux. Oui, c'est unique en France, enfin, même dans le monde. En France, dans le monde entier, c'est unique dans le monde entier. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont tellement intéressés par ce qui se passe dans ces refuges, par ces refuges, que vous avez des réservations qui viennent de l'Europe entière. Il ne faut pas imaginer que c'est juste les gens de la métropole, mais c'est vraiment un succès... C'est quand même beaucoup, les gens de la métropole, mais c'est vrai qu'il y a un intérêt qui se fait ressentir dans le monde entier, dans une couverture médiatique. C'est quoi les retours que vous avez des gens qui ont passé une nuit ? Ils sont estomaqués, j'imagine. Ils ne s'imaginaient pas vivre une chose pareille dans la métropole. Alors, on a des centaines de témoignages, puisqu'il y a des livres, des journaux de bord, et les gens peuvent consigner le matin, écrire un petit peu ce qu'ils ont ressenti. Et c'est vrai que la lecture de tous ces témoignages, c'est une aventure incroyable. Chacun a vivre... Mission accomplie. C'était un peu en rêve, et puis là, au moins, ça... Ça marche très bien avec les enfants aussi. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des gens... Il y a quand même beaucoup de David-Zan de la métropole qui partent une nuit en vacances dans la métropole et qui découvrent des lieux de leur propre territoire. Donc il y a aussi ce côté-là de proximité qui est assez... C'est ça. Pour passer un bon été ici dans la métropole, il suffit juste de faire un pas de côté et oser voir différemment l'endroit dans lequel on vit et ce qu'il y a autour de nous. Absolument, oui. L'aventure, elle est sur le pas de la porte. Oui. Oui, oui, voilà. Et puis on peut aussi prendre son sac à dos, pourquoi pas, et puis partir vraiment en balade. C'était même l'idée d'origine des refuges, c'était d'imaginer des chemins de randonnée qui soient ponctués par ces refuges qui permettent de passer la nuit. Donc après, les refuges, l'expérience des refuges a pris le dessus sur la marche. Mais l'idée au départ, c'est bien de pouvoir d'abord aller arpenter au sac à dos, la métropole, la découverte de toutes ces richesses. Regardez bien ce qui se passe sur le site de Bordeaux Métropole parce que justement, il y a cette fameuse boucle verte qui relie tous les refuges périurbains entre eux. Donc il faut avoir le bol de pouvoir arriver à trouver les bonnes nuits à chaque fois. Mais pourquoi pas, on peut très bien partir sac à dos, fermer la clé de son appartement et puis chaussures, etc. Et 6 jours, 7 jours autour de Bordeaux et on revient par l'autre côté. Voilà. Et donc ça, c'est pourquoi pas une façon assez originale de redécouvrir sa métropole. Donc il y a la boucle verte qui maintenant est devenue GR comme chemin de grande randonnée qu'on trouve dans les Pyrénées. Regardez. C'est le premier GR métropolitain de France qu'on prenait à un circuit de grande randonnée. 161 kilomètres autour de la métropole, ça use forcément les souliers. Une balade inaugurale sur les coteaux de la rive droite de la Butinière au parc du Castel de Florac. Une petite partie du parcours du GR avec une vue imprenable. C'est très beau. Il y a un tout petit peu de brume, mais c'est super. C'est un parcours plutôt facile. C'est un GR beaucoup plus simple que le GR Corse à pratiquer ou que le GR des Pyrénées. Il y a un tout petit peu de relief, mais justement sur la partie où nous sommes, sur le coteau de la rive droite. Sinon, c'est un parcours sans difficulté, quasiment accessible à tous. On est à 7 kilomètres. Oui, c'est ça. Il nous reste 2 kilomètres. 2 heures, c'est un rythme très tranquille. Ce parcours, disons, donne une idée de ce que peut être une métropole végétalisée. Et particulièrement sur ce secteur-là. C'était très bien, très bien animé. Et puis c'était une belle occasion de découvrir les coteaux. Très bonne ambiance avec de la musique, des musiciens très sympathiques. et qu'on apprécie beaucoup. On a découvert de beaux paysages. C'était super. Je recommande à tout le monde de le découvrir, ce GR. Voilà donc le GR maintenant de Bordeaux Métropole. Et aussi ce livre qui peut vous permettre d'en savoir davantage sur chacun des 11 refuges que vous pouvez maintenant trouver à travers la métropole. Un livre qui retrace un petit peu l'histoire de chacun de ces refuges, de la création du choix de l'endroit jusqu'à l'installation du dit refuge. Et tout ça donc autour de cette idée. On peut très bien randonner. On peut très bien se blader dans Bordeaux Métropole. Et autour de Bordeaux Métropole, parce qu'il y a la boucle verte. Et puis il y a aussi plusieurs parcours qu'on peut trouver. Voilà, nous on a créé un sentier qui vient de sortir sur un site internet qui s'appelle lesrandonnéesperiorbanes.fr. Le sentier s'appelle le sentier des terres communes. Et il s'appuie sur nos 20 ans de pratique de la marche à travers tous les espaces un peu périphériques autour de Bordeaux. Et donc c'est 20 boucles, 15 boucles, pardon, jointives qui font chacune 20 kilomètres. Donc à peu près une journée de marche. Et qui fait que si on veut faire plus long, on peut passer d'une boucle à l'autre et faire la grande boucle qui fait elle-même 70 kilomètres. 170 kilomètres. Donc à 170 kilomètres, ça commence à faire une sacrée belle balade là quand même. Il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Donc là, il faut quand même un peu s'organiser pour réserver le refuge. Voir du Airbnb, des hôtels. Mais voilà, c'est possible. C'est un peu ce qui se passe déjà aussi, notamment à Marseille, sur le GR de Marseille. Mais sincèrement, Bordeaux Métropole, c'est grand, c'est vaste, c'est varié. Mais ce n'est pas des paysans, si. Parce que quand on habite dans la métropole toute l'année, se dire bon, je vais passer mes vacances dans la métropole. Si, ça fonctionne. Les tours périurbains, on peut les pratiquer de manière quotidienne, mais on les pratique souvent par le biais de sa voiture. Pour aller travailler, pour prendre la rocade dans les bouchons, pour aller faire ses courses, amener ses enfants à l'école, etc. Mais finalement, quand on descend la voiture et qu'on commence à marcher, on s'aperçoit qu'il y a une quantité d'espaces ouverts, de sentiers, de jardins, de parcs, qu'on passe dans le pavillonnaire, dans des petites venelles. Et nous, on s'est amusé notamment à cartographier tous ces sentiers sur Bordeaux, Bordeaux Métropole. Ça représente 1 200 km de parcours potentiel. 1 200 km de parcours potentiel. C'est la distance Bordeaux-Paris aller-retour, compte tenu dans la périphérie de Bordeaux. Donc c'est un potentiel de marchabilité, entre guillemets, complètement incroyable, qu'on ne soupçonne pas du tout. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur tous ces sentiers existants, qui ne sont pas forcément tous continus, mais de pouvoir créer des circuits, des boucles qui permettent d'aller découvrir tous ces lieux. Et puis c'est vrai qu'on peut passer, il faut l'avoir dit, de zones pavillonnaires, des zones beaucoup plus naturelles, avec des lacs, des pendeaux. Ce qui fait l'intérêt de la marche périurbaine, c'est ça, c'est que contrairement à une marche en milieu homogène, comme à la montagne ou à la campagne... Oui, et puis en plus, la montagne, le problème, c'est que ça monte tout le temps. Là, ça monte un peu moins, à part le parc des Coteaux. Mais en tout cas, on change de paysage, tous les 100 mètres, 500 mètres, d'ambiance, de son, etc. C'est comme un zapping continu d'ambiance. Et l'insolite vient du fait qu'on marche dans ces territoires où le piéton n'a jamais été prévu. Donc on est dans une forme de transgressivité, finalement, d'un urbanisme qui a oublié un peu le piéton, le marcheur. Une expérience urbaine, en même temps que des vacances originales, c'est plutôt pas mal pour oser rester ici pendant l'été et profiter de ces vacances pour voir différemment le lieu où l'on vit, où l'on travaille habituellement. Et ça permet peut-être d'avoir un point de vue un peu différent. Après, une fois qu'on a terminé ces vacances-là, on se dit, ah ben tiens, là, c'est vraiment sympa. C'est un petit peu l'effet tramway, parce que c'est vrai que le tramway a permis de réaménager tout l'espace urbain. Et aussi, pour les gens qui utilisent quotidiennement le tramway, de redécouvrir des chemins qu'on emprunte régulièrement et qui, là, on redécouvre grâce au temps, grâce à... Bon, voilà. Donc, ça, c'est une première idée. Première idée pour passer son été dans la métropole, c'est oser, pourquoi pas, un sac à dos, on se balade. Et pour en savoir davantage, il y a un site internet, etetemetropolitain.bordeaux-metropole.fr qui vous détaille, notamment, regardez ce que vous pouvez trouver dans ce fascicule. Vous le voyez, l'été métropolitain, ça a commencé le 20 juin, ça se termine le 31 août. Il y a donc beaucoup, beaucoup de choses à faire, concerts, spectacles, etc. Une fois que vous avez, bien évidemment, rangé votre sac à dos chez vous, vous pouvez continuer à profiter de ces vacances ici, dans la métropole. Et justement, pour avoir encore d'autres idées, tiens, pourquoi pas une idée de sieste. Tout de suite, on va retrouver Amandine Rongon pour la suite de cette découverte de ce que l'on peut faire dans la métropole cet été.